Il n'est pas de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire un discours avant le Jumu'ah, ni même de faire des cercles de rappel ou d'assises. Et d'ailleurs, dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Il a interdit de faire des cercles avant le Jumu'ah. Car ce qu'il faut avant le Jumu'ah, ce qui est rapporté, c'est d'adorer Allah, de se préparer pour bien écouter le rappel. Si on fait un discours avant le Jumu'ah, plus le discours du Jumu'ah, déjà les personnes, juste le discours du Jumu'ah, ils n'arrivent pas à se concentrer jusqu'au bout. Alors imaginez-vous, ils écoutent avant, ils écoutent pendant, ils écoutent après. Ils vont se concentrer sur quoi ? Ils vont retenir quoi ? Ils vont retenir quoi ? Pas grand chose. D'ailleurs, le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam était relativement court. Certains savants l'ont estimé entre un quart d'heure et 20 minutes. En une langue, bien sûr, en arabe. Nous, c'est vrai, des fois, ça prend une demi-heure, 40 minutes. Mais on a deux langues. C'est comme s'il y avait deux Jumu'ah. Mais normalement, si on parle en une seule langue, un quart d'heure, 20 minutes, c'est la Jumu'ah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour que les gens retiennent quelque chose. Si le Jumu'ah est beaucoup trop long, la personne détaille un cours pendant une heure et demie, deux heures. Qu'est-ce qu'ils vont retenir ? Avec quoi ils vont sortir ? De même que le khatib, le prédicateur, le prêcheur du Jumu'ah, doit choisir un sujet et ne pas partir dans les ramifications à gauche et à droite sans début, ni fin, sans logique, sans introduction, sans développement et sans conclusion. Il doit prendre un sujet et le traiter. Ne serait-ce qu'apprendre un verset et l'expliquer, un hadith et l'expliquer, même si ce n'est pas en entier pour que les gens partent avec un profit. D'où l'importance, barakallahu fikoum, de choisir où on fait le Jumu'ah. Le Jumu'ah, ce n'est pas juste pour se débarrasser. Les gens, ils vont chez n'importe qui s'asseoir. Ils vont même chez des innovateurs. Des gens qui donnent, transmettent, infiltrent des poisons dans les cœurs des gens. Mais ça ne le dérange pas. Il s'assoit dans son Jumu'ah, mais il ne sait pas qu'il met sa religion en danger. Car peut-être, à force d'écouter un, deux, trois, quatre poisons, si un seul de ces poisons, il atteint son cœur et qu'il s'égare et il s'éloigne du bon chemin, alors il aura perdu dans l'au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada